de bien vouloir m'excuser sincèrement, mais j'étais en rendez-vous chez le ministre, le maire, ça a pris du retard, et donc je vous rejoins tardivement pour céder la parole à madame de Courceau. Oui, bonjour monsieur Chauvet, merci beaucoup pour toute cette présentation. Moi, je viens d'un territoire où il y a 343 maires qui ne représentent qu'eux-mêmes. Je suis votre voisine en Nord-Côte d'Or, c'est-à-dire que je fais la moitié du département, et justement, moi je ne considère pas tout à fait les choses comme vous, parce que là, sinon on va refaire de nouveau Autun qui absorbe tout, et puis finalement des petits villages qui vont se sentir abandonnés, qui vont être forcés à fusionner. Je ne suis pas sûre que la contrainte soit la meilleure solution de les obliger à faire ça. Surtout quand ils sont à 15-20 kilomètres les uns des autres, ce n'est pas évident. Moi je raisonne plutôt, c'est comme si c'était des perles d'un collier, il faut juste trouver le fil de sens qui réunit tout le monde. Et ce sens, c'est ce sens que je cherche. Je pense qu'ils peuvent vivre, et puis parce que c'est des gens qui maillent dans ces campagnes, parce que moi je vous dis, j'ai 4 habitants ou 16 habitants au kilomètre carré au max, donc soit on remet tout le monde à Dijon, mais ce n'est justement pas l'objet de notre mission, n'est-ce pas ? Sinon on s'en va. Donc l'histoire c'est ça, c'est de comment faire justement pour trouver des idées, pour faire que le fil du collier existe et trouver son sens. C'est quoi, voilà. Merci. C'est quoi, voilà.